Je m'appelle Reda Benerbiya, je suis secrétaire général du syndicat autonome Tout-RATP. Je tiens à vous livrer aujourd'hui mon témoignage sur ce qui s'est passé pour moi et pour beaucoup d'autres dans le monde de l'ARATP depuis plusieurs années. Je suis rentré en 1992 fier comme pas possible de rentrer dans une grosse entreprise comme l'ARATP. J'ai exercé mon activité en tant que chef surveillant receveur pendant quelques années. Et en 1997 l'entreprise a reconnu mes compétences et m'a promue au grade de responsable d'équipe. Et puis dans ce même laps de temps j'ai décidé de m'investir syndicalement et de rejoindre une organisation qui était à l'époque le syndicat autonome Traction. J'ai eu un choc puisque en 2010 l'UNSA RATP a décidé de nous désaffilier parce qu'on a décidé à ce moment-là de s'attaquer à des dérives qui nous paraissaient plus supportables pour les salariés. A savoir tout ce qui se passait au niveau du CE, la gestion du CE et l'organisation entre les organisations syndicales. Donc nous on a estimé, je dis nous parce que je n'étais pas tout seul à porter ce projet-là, qu'il fallait à un moment rendre des comptes aux salariés et surtout leur rendre leur argent. On s'est vite rendu compte qu'on gênait, qu'on dérangeait. Et à cette occasion, les représentants de l'UNSA RATP et les représentants des syndicats qui co-géraient le creux à l'époque ont décidé de mettre fin à tout ça, à ce projet qui pour eux les met en difficulté. Et la solution qui a été trouvée avec la complicité de la direction, c'est d'envisager la désaffiliation. Donc on s'est retrouvés à très très peu, même pas une dizaine, décidés de dépoussiérer les statuts, de faire vivre cette structure qui aujourd'hui s'appelle le syndicat autonome tout RATP et de faire du vrai syndicalisme. Dans ce même temps, en 2010, pour préciser un peu le contexte dans lequel nous étions, a éclaté au grand jour une affaire de harcèlement sexuel à la RATP. Et plus particulièrement, puisqu'on a été vraiment touchés par cette affaire, le présumé harceleur, celui qui était mis en cause, était le responsable de notre structure. On était quelques-uns à accueillir ces victimes, on les a entendues, on les a accompagnées, on les a défendues. Mais l'entreprise a très vite compris, puisque ce scandale sexuel a éclaté dans les médias, qu'il fallait mettre fin à l'hémorragie, reprendre rapidement les règnes de cette histoire pour ne pas écorner l'image de l'entreprise. Parce que c'est ce qui prévaut dans ce genre de cas. Et c'est ce qu'elle a mis en œuvre très rapidement, puisqu'elle nous a refusé d'accompagner les victimes lors de leurs auditions. Alors comme vous le savez, la RATP a des moyens extraordinaires. Et elle s'est aussi persuadée les victimes, et leur faire entendre raison, et au travers de petits arrangements, leur faire comprendre qu'elles ont plus à gagner, à ne plus s'afficher en tant que victime, et à nous laisser tomber. Et l'entreprise a donc pu, à ce moment-là, se retourner contre nous, les défenseurs, de ces victimes, en menant une vraie guérilla sur tous les fronts. Et là, on a commencé à vivre un vrai cauchemar, puisque de défenseurs, on s'est retrouvé nous-mêmes en victime du système. Parce que faire face à une entreprise, et à tous les moyens qu'elle peut avoir, que ce soit juridique, financier, les compétences qu'elle peut avoir, tous les moyens qu'elle peut mettre en action pour vous déstabiliser, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, il a fallu qu'on se barricade. Mais quand je dis barricader, c'est dans tous les sens du terme. C'est barricader au niveau des locaux, barricader au niveau des gens qu'on pouvait recevoir, barricader au niveau émotionnel. Et là, bon, heureusement, on était quelques-uns. Je pense à Mourad, Bruno, William, et d'autres qui étaient là pour la cause, et pour qu'on se soutienne les uns les autres, et faire face à cette adversité qui, je vous le dis et je vous le répète, dure depuis maintenant 11 ans. 11 ans dans une vie, c'est pas rien, c'est différentes étapes, mais il a fallu, comme tout un chacun, apprendre à se défendre, pour pouvoir défendre les autres. Et on m'a vite fait comprendre que je m'intéressais à des sujets, et que ces sujets-là, ils mettaient en difficulté l'employeur. Et donc, en fait, on est rentré dans un système où plus je défendais les salariés, et plus l'entreprise mettait tout en œuvre pour me déstabiliser, me dénigrer. Et à tel point que, pour ne citer que cet exemple qui est marquant, c'est-à-dire que la RATP a une charte, une éthique, et vous dit, on respecte la Convention des droits de l'homme, on respecte l'OIT, on respecte tout le monde, on respecte l'OMS, on respecte le statut. Mais tout ce qu'il faut respecter, le respecte, mais sur le papier. Et dans la réalité, on découvre que des fichiers sont montés sur plein de dépôts de bus, de sites, de business unit aujourd'hui, par des directeurs, pour discriminer les agents. On a décidé, parce qu'il ne fallait pas en rester là, d'alerter la direction générale, qui nous a très rapidement dit qu'elle prenait en compte, mais, comme à chaque fois, c'était un phénomène isolé au sein de l'entreprise de la part d'un directeur. Au final, dans les investigations qu'on a menées, on a réussi à démontrer et à faire entendre à la direction que non, ce n'était pas un phénomène isolé. Que c'était quelque chose d'établi, qui durait et qui se faisait sur tous les dépôts pour discriminer les agents. Et un des directeurs avait écrit un courrier, toujours pour revenir au monde syndical qu'il nous faut dénoncer et comprendre, dans lequel il s'adressait au département en disant, dans le cadre de relations avec nos partenaires privilégiés, je ne vais pas faire de la pub, mais un syndicat, il faut voir avec le département pour négocier une place, pour ce représentant du personnel, afin qu'il ait une promotion. Ce n'est pas entendable, ce n'est pas acceptable dans une entreprise qui respecte le droit. Je dis que ça, c'est institutionnalisé, pourquoi ? Parce que, quand l'employeur met tout en œuvre pour protéger ses salariés, il va jusqu'au bout. Et il se trouve que, dans une entreprise comme la nôtre, à la RATP, on avait une instruction générale. Alors, pour rappeler les règles, je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous sommes une entreprise dérogatoire au droit commun. Nous sommes régi par un statut, le statut du personnel des agents de la RATP. Ce statut, c'est notre règle, c'est notre code du travail. Et dans ce statut, il est mentionné à l'article 2, que ce statut est complété par des instructions générales qui ont valeur réglementaire. Cette instruction générale dont je vais vous parler, c'est l'instruction générale numéro 6. Elle datait de 1952. Quand l'entreprise a compris ce que coûtait l'inaptitude qu'elle fabriquait, c'est ça le plus important, que coûtait l'inaptitude qu'elle fabriquait, elle a décidé de mettre fin à cette instruction générale. Ça s'est passé en 2016. Vous voyez, quand je vous dis, on est obligé de faire du droit et on est obligé de se battre pour monter en compétence et comprendre le mécanisme qui est mis en oeuvre par la RATP pour détruire les agents. Elle a fait une réunion avec les partenaires sociaux. Elle leur a dit, voilà, cette instruction générale qu'elle nous déclare provisoire aujourd'hui en justice devant le tribunal administratif, 1952-2016. Elle ose nous dire qu'elle était provisoire. Elle offrait la possibilité aux agents, lorsqu'ils passent par l'inaptitude, de trouver des postes qui leur permettaient de se reconstruire. Elle a mis fin à tout ça. C'est terminé. Et pire, maintenant, elle viole même ses propres statuts, ses propres règles. C'est vous dire dans quel état d'esprit est l'entreprise et les agents qui, comme moi, étaient naïfs et pensent que l'entreprise va les protéger. Donc on a fait un recours au tribunal administratif pour annuler cette décision. Et la nouvelle, on est actuellement dans un temps long. Et les inaptes, aujourd'hui, elle leur fait entendre, contrairement à ce que prévoit le statut du personnel, qu'elle peut les licencier. Et elle les licencie à tour de bras. La RATP, via le RH, met la pression sur l'inaptes. Et vous avez des inaptes, aujourd'hui, qui vont voir le médecin du travail et qui lui disent, s'il vous plaît, remettez-moi. Je veux reprendre mon volant. Si je ne reprends pas mon volant, je vais perdre mon travail. Alors je m'en fous de l'agression, mais je veux reprendre mon travail. Et l'employeur favorise ce genre de cas. Alors que c'est lui-même qui les a construits. Et le médecin du travail doit s'arracher les cheveux aujourd'hui, parce qu'il doit se dire, est-ce que je réponds à la demande du salarié, parce qu'il est tenu et ça va avoir une incidence et il va peut-être se foutre en l'air, parce que c'est le cas pour certains. Ou je maintiens ma position et je mets une inapes définitive. Et en fait, c'est moi qui cautionne le licenciement. Donc c'est de la destruction de personnel, c'est de l'acharnement et c'est du harcèlement. Alors en fait, il faut remettre tout ça dans le contexte. Comment on en arrive là ? Parce que moi je vous livre ce qui arrive en bout de chaîne, mais il faut revenir à l'origine de tout ça. L'origine de tout ça, c'est la RATP face à la concurrence, qui fait sans cesse du benchmark. Mon salarié coûte combien ? L'autre coûte combien ? Et au final, il faut comprendre qu'on n'est plus autre chose que du coût. On est de la masse salariale, on est du coût. Et ce coût-là, il faut le diminuer. Donc on a commencé par appliquer le principe de, les vieux, il faut commencer à les faire partir. Ensuite, vous avez un autre volet qui a été mis en exergue depuis pas mal d'années, c'est le disciplinaire. Voilà, on utilise le disciplinaire. On peut même aller jusqu'à créer des histoires entre agents pour se servir de ça et arriver sur une histoire de « tu m'as parlé, tu m'as agressé, tu m'as menacé, tu m'as harcelé » et on monte des dossiers comme ça, où c'est l'employeur et l'entre-soi qui va décider de la finalité de l'exercice qu'il va mettre en œuvre. C'est-à-dire, tiens, je vais donner raison à un tel, je ne vais pas donner un tel, et puis je pourrai le licencier. Pour les machinistes et les grosses structures, les grosses entités de la RATP, tout est mis en œuvre. Je vous le dis, le machiniste, c'est la pression du quotidien, les petites erreurs qu'il va faire, notamment la brigade de surveillance. La brigade de surveillance, c'est un outil mis à disposition de l'employeur par l'employeur qui intervient quand il le souhaite. Et bizarrement, nous, on a compris au travers de nombreux cas qu'on a eu l'accompagné, qu'en fait, la brigade de surveillance du personnel était mise en avant quand un salarié était absent pendant une longue période. Que ce soit accident du travail ou maladie, dès qu'il arrivait, il prenait son poste, et hop, il avait la brigade de surveillance du personnel qui lui a inventé, comme dans bien des cas, « Tu as grillé tel feu, tu as grillé tel feu à tel endroit, j'ai vu que ta démarche, elle n'était pas commerciale des avis du client, et hop, on monte du disciplinaire, l'agent, il arrive en disciplinaire et on l'accompagne, qui peut se rappeler ce qu'il a fait il y a un mois ? » Et là, RATP, elle utilise des gens qu'elle nous dit de bonne foi qui sont payés pour ça, pour aller chercher les petites fautes. Et tout ça, c'est mis en œuvre depuis que la mise en concurrence est à nos portes, que nos dirigeants se mettent une pression monstre pour aligner les coûts. Et donc, du coup, d'une entreprise où on était bien fiers dans une ambiance familiale, on est venu à une entreprise où tout le monde s'épille, tout le monde se regarde, mais le pire, c'est que là, je vous ai parlé de ce qui est du domaine de l'exploitation, et je vous ai cité pour ne citer que les collègues de bus et ce qui est mis en œuvre, mais ça, c'est valable aussi à la maison de RATP. C'est-à-dire, même entre cadre et cadre dirigeant, ils se mettent des pots de bananes, ils s'inventent des dossiers de harcèlement, et ils font la même, et ils commencent à diminuer le personnel. Et là, la dernière en date, c'est pour aller accélérer la performance économique visée par l'employeur, vous avez un programme qui s'appelle Diapason. Diapason, c'est « je convoque le salarié, tu veux partir, voilà qu'on t'accompagne, tu ne veux pas partir, de toute façon, on va s'occuper de toi. » Et on lui fait entendre et comprendre que de toute façon, si tu ne pars pas de ton plein gré, on te fera partir, parce que nous, on est l'employeur, et nous, on sait quelles fautes on va te trouver. Et des fautes qui n'existaient pas à la RATP sont venues, c'est-à-dire qu'on a pour des cadres, et je pense à eux, je pense aux agents de maîtrise, « tu n'es pas performant. » Et on voit des choses comme ça arriver, et les agents sont révoqués pour ça. Et tout ça, on compresse, on compresse, on compresse, pour atteindre l'objectif, être prêt pour la mise en concurrence. Et c'est dans ce cadre précis, et c'est ce qu'a mis en œuvre notre nouvelle patronne, Catherine Guilloire, qui, elle, ne s'embarrasse pas de ce que disent les organisations syndicales, elle a une lettre de mission, elle est désignée par le pouvoir en place, pour atteindre cet objectif. Et donc, l'humain, c'est le dernier, vraiment le dernier de ses soucis. Et oui, j'aime mon entreprise, et j'aimerais mon entreprise toujours, parce qu'elle m'a donné la chance de me réaliser, elle m'a donné, malgré ce qu'elle m'a fait endurer, la possibilité d'avancer dans la société, elle m'a donné la possibilité d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Non, je suis conscient de ce qu'elle m'a donné, mais je suis aussi conscient de ce qu'elle m'a pris. Et quand je fais l'équilibre et la balance, je ne vais pas me plaindre, mais j'aurais préféré, avec toute l'énergie que j'ai pu donner, gagner un peu plus que ce que j'ai perdu. Parce que ce que j'ai perdu, je ne le rattraperai pas, en fait. Ce qu'a voulu l'entreprise, c'est me détruire. Au final, elle m'a construit. Parce qu'aujourd'hui, elle me traite comme un poison, mais c'est elle qui a fabriqué ce poison. Moi, je ne l'ai fait utiliser que les armes qui étaient à ma disposition. Et j'ai eu la chance parce que, dans mon malheur, j'ai été entouré. Dans mon malheur, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai pu accompagner des gens dans une grande détresse. Donc, faire du bien, c'est aussi se faire du bien. Et puis, ce que je retiendrai de tout ça, c'est qu'en fait, on est en France. On a quand même de la chance. On est dans un pays de droit. Et il faut juste que chacun d'entre nous retrouve le chemin et l'envie de défendre ses droits, en fait. Le syndicat, il ne fera rien sans les agents. Les agents ne feront rien sans le syndicat. Et entre les deux, il doit y avoir une relation de confiance. Le vrai message du témoignage, en fait, c'est se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut se battre. Ce n'est pas parce que l'employeur a décidé de se mettre en ordre de marche face à la concurrence que nous, on doit accepter d'être pressurisés, ou malmenés, ou maltraités, ou harcelés, ou discriminés. Non, ça nous concerne tout ce qui est en train de se passer. Et on est tous co-responsables de ce qu'on laisse faire. Moi, je ne veux pas être celui qui laisse faire. Et j'espère que vous aussi. Donc, on ne peut pas se recroqueviller sur nous-mêmes et laisser passer la vague. Non, la vague, elle est énorme. Celle qui arrive, c'est la destruction de l'emploi, c'est la perte de nos droits, c'est le fait de démontrer qu'en fait, on n'est rien. C'est ce que veut nous montrer l'employeur. Non, on est tous. Au contraire, on est tous. On est tous, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se battre. Et pour ça, il faut en être convaincu, collectivement. Si on était plus nombreux, et quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos opinions, mais à se rassembler au moins pour une chose, se dire, le droit doit s'appliquer. Aujourd'hui, on est en train de nous déshabiller, de nous prendre tout ce qu'on pouvait avoir, mais ce qu'on ne nous enlèvera pas, c'est notre dignité, notre envie de nous battre. Sous-titrage ST' 501